Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Samir Diabali TV. Alors aujourd'hui, ça va être une journée différente des autres. J'ai été invité par le lycée Perrin à Longjumeau dans l'Essonne dans le 91. Alors je vais rencontrer une cinquantaine d'étudiants. Ça va être une grosse journée pédagogique. Alors je vais vous les présenter dans la matinée, on va échanger sur le métier du journalisme. Et oui, cet après-midi, je vais recevoir un footballeur professionnel ainsi qu'un humoriste. Et non, ce n'est pas moi qui vais faire l'interview aujourd'hui. Mais ce sera bien les étudiants, je vais vous les présenter. Allez, suivez-le. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Alors je vais me présenter. Alors je m'appelle Samir Diabali. Moi, je suis issu d'Evry, donc précisément du quartier des Pyramides pour ceux qui connaissent. Pour moi, ce style de journée, c'est très important parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais à votre place. Il n'y a pas très longtemps. Et je m'inspirais beaucoup des adultes qui venaient justement raconter leur parcours. Parce que malheureusement, dans les milieux d'où nous, malheureusement, on vient, c'est souvent des milieux où on a l'impression qu'on n'a accès à rien. On a l'impression que tout est plus dur pour nous. On a l'impression que c'est loin. Et croyez-moi que moi, je vais vous prouver que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a rien qui est impossible. Donc dans tout ce qu'on va dire, avec toute l'humilité que moi, je peux avoir, je ne vais pas à la fin de la journée faire de vous des génies demain, etc. Ce n'est pas du tout le but de la journée. Par contre, ce qui serait très intéressant, c'est que vous soyez à l'écoute et que vous essayez de récupérer le maximum d'informations qui permettraient justement de vous guider pour votre avenir. Pour les plus astucieux d'entre vous, ils vont les récupérer. Les autres, c'est la vie. Et à la fin, il y a un résultat. Il y a ceux qui ont écouté et ceux qui ont été astucieux. Et il y a ceux qui sont foutés, mais à la fin, il y a un résultat. Alors, la séance d'aujourd'hui, elle va être différente de d'habitude. On n'est pas à l'école, je ne suis pas un professeur, rien à voir avec tout ça. Première chose, pour tout ce qui est côté technique. Pendant que je parle, pour les techniciens que je vais vous présenter, donc on a Nabil aujourd'hui qui suit, je ne sais pas s'il y en a qui sont amoureux du football dans cette salle, mais il a l'habitude de suivre des footballeurs professionnels. Pareil, pour tout ce qui est interview, etc. Et on a Emerson, malheureusement, qui est supporter marseillais. J'espère qu'il n'y en a pas dans cette salle. Emerson qui n'a pas longtemps, Emerson qui n'a pas longtemps a eu la chance. On peut le sortir, lui, s'il vous plaît ? Tu t'appelles comment ? Glory. Comment ? Glory. Glory ? D'accord. Tu ne le filmes pas, s'il te plaît, Glory. D'accord ? Ok. On applaudit déjà. Ça, c'est très, très bien. Bravo. Tu peux donc rester. Tu peux donc rester. Alors, pour les amoureux du football, Emerson a eu la chance, par exemple, mardi, d'aller filmer la signature de Gendouzi, qui vient de signer à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est lui en personne qui a été prendre les images du joueur, etc. À main levée, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par le métier de l'audiovisuel ? Tout ce qui est en rapport avec l'imagerie, tout ce qui est en rapport avec les interviews, la télé. Donc il y a Glory, c'est Mathis, c'est ça ? Walid ? Donc il y en a trois. Personne d'autre ? Levez la main, tous ceux qui sont timides. J'y ai fait ma scolarité, là-bas. J'y ai eu à l'époque, alors je sais que les termes, ils changent tous les 5-6 ans, mais moi, ma génération, c'était un bac STT. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle, je sais qu'il y a eu STMG derrière. STMG, voilà. Donc en gros, j'ai eu ce bac. Donc j'ai eu ce bac, et si vous voulez, j'étais plutôt pas mauvais à l'école. Là, il a pour en témoigner. J'étais pas si mauvais que ça, mais comme beaucoup, j'étais totalement passionné de football. J'étais à fond dans le foot. Pour moi, la priorité, c'était que le football. L'école, c'est vrai que ça passait en second plan dans ma tête. Le cœur, c'était le foot. Et la raison pour la famille, c'était l'école. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de finir dans le sport, dans cette salle ? Tu veux faire quoi ? Agent. Agent ? D'accord. Qui d'autre ? Tu veux faire quoi ? C'est très bien. Et toi ? Arbitre. Arbitre ? C'est bien. T'es prêt à te faire insulter, toi ? Ah, main levée, qui kiffe l'école ici ? Allez, objectivement, les profs, ils écoutent pas, là. Ils ferment les yeux. Donc là, j'ai plus de la moitié de l'amphi qui n'aime pas l'école, on est d'accord ? Vous êtes en train de détruire ma pédagogie, là. Si vous n'avez pas de bagage avec vous, ça va être très compliqué. Combien même vous n'allez pas, on va dire, faire de votre vie une suite logique de ce que vous faites actuellement, dans tous les cas, vous allez avoir besoin d'une chose, c'est le savoir. Dans tous les cas, vous en aurez besoin. Même si demain, alors je vais vous le prouver, parce que moi, j'étais pas du tout à la base dans le journalisme, mais lire, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider à vous ouvrir beaucoup de portes, par exemple. Allez, à main levée, on recommence, qui aime la lecture ici ? Ah là là, il y a toujours Glory, par contre, hein ? Bon, ça, c'est bien. Les langues, ça, c'est bon ? Oui, c'est un bon début, si tu veux. Non, non, c'est très, très bien. C'est très, très, très bien, mais vous allez vous rendre compte. Je vais vous dire une chose, comme je vous l'ai dit, moi, en priorité, dans mon cœur, très sincèrement, je pensais qu'au foot. Je passais ma vie qu'à jouer au foot. Je sortais de l'école, la première chose à quoi je pensais, c'était pas forcément faire le devoir, c'est aller jouer au foot. Aujourd'hui, j'ai bientôt 35 ans. C'est pas parce qu'il y a des caméras que je dis ça, c'est pas parce que je suis en face de vous que je dis ça. Je vous jure sur tout ce qui existe que je paierai pour repartir à l'école. Vous imaginez ce que je vous dis ? J'étais à l'école, j'étais comme vous. Des fois, forcément, c'est humain. Des fois, ça nous saoule, c'est ennuyeux. Voilà, c'est comme ça, c'est humain. Je suis passé par là. Et là, je suis en train de vous dire que 15 ans plus tard, je paierai pour revenir à l'école. C'est possible, c'est possible. Parce que moi, je trouve qu'on ne sait pas tout dans la vie. Malgré ce que je fais aujourd'hui, il me manque encore beaucoup de bagages. Il me manque encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis très, très, très curieux. Il faut une recherche personnelle, si vous voulez. Surtout pour ceux qui veulent faire un métier spécifique plus tard. Ça se trouve que vous n'allez pas tout apprendre ici. Donc, forcément, pour apprendre plus de choses, il va falloir avoir un travail individuel à la maison. Donc, pour continuer, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le journalisme de base. J'étais dans le milieu de la banque. J'étais dans le milieu de la banque. J'ai fait, après le bac, j'ai fait un BTS Management des unités commerciales. Ça existe encore ? À 17 ans, je jouais en CFA à Virichatillon. J'étais sur le chemin logique pour finir footballeur professionnel. Moi, footballeur professionnel, c'était le rêve de toute ma vie. J'avais un vrai objectif de devenir footballeur professionnel. Pas pour séduire toutes les femmes de la planète. Pas pour avoir beaucoup d'argent. Pas pour avoir de la notoriété. Tout ce que je déteste. Mais pour la simple et bonne raison que je suis un fou de football. Je fais juste ça. J'aime le football. Là, tu peux garder ça à l'écran, à l'image. Quelque chose aujourd'hui qui m'irrite dans le football d'aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de footballeurs qui émergent, mais qui ne sont pas autant amoureux du football qu'à une certaine époque. Il y en a qui veulent être footballeurs pour tout ce que je vous ai cité juste avant. Donc faites attention au pourquoi vous voulez devenir quelque chose. Parce que ça ne va pas durer très longtemps. Donc c'est très important de savoir ce que vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie de faire. Et moi, je savais ce que j'avais envie de faire. Je savais vraiment ce que j'avais envie de faire. Mon premier rêve, c'était d'être footballeur professionnel. Ça, c'était le premier. Si jamais ce rêve-là, il ne se réalisait pas, le deuxième, c'était d'être journaliste sportif. Donc je suis en BTS, je suis en BTS MUC, je fais des études de banque. Vous imaginez bien qu'entre l'ambiance d'un vestiaire et l'ambiance d'une agence bancaire, il n'y avait pas photo dans ma tête. Il y avait un milieu très ennuyant. Et il y avait un milieu où j'étais vraiment, vraiment passionné. Donc là, arrive une proposition dans ma vie. Tout le monde connaît le Paris Football Club qui est en Ligue 2 actuellement. Donc je suis contacté par le PFC. Donc le PFC me recrute. Pendant un an et demi, presque deux ans, je suis dans une structure professionnelle. Je suis dans un club professionnel. Pendant deux ans, je fais une très bonne année. Je me dis, bon, tout va bien. Je suis au Paris FC. Je fais une très bonne année sportivement. La suite logique, c'est que je chine mon premier contrat de footballeur professionnel. J'ai été sérieux, j'ai été assidu, j'ai été performant. Je fais l'entretien de fin d'année. On me dit que je chine pas footballeur professionnel. Que c'est pas pour maintenant. Donc ça veut dire que j'avais 21 ans, 22 ans. Donc tout ce qu'il y avait dans ma tête depuis mes premiers pas, un rêve de 15, 16, 17 ans, on me le brise en face à face en me disant, bah c'est pas pour maintenant. Alors que ça, c'était toute ma vie. Et c'est là où le mental, il fait surface. Donc soit tu connais des obstacles et des échecs et tu te relèves. Je suis vraiment triste de vous l'annoncer, mais vous allez en avoir tous. S'il y en a un de vous qui pense qu'il n'y aura pas d'obstacle, là vous vous trompez. Peu importe la voie que vous allez choisir, vous allez en avoir. Vous allez avoir des échecs, vous allez tomber, vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des mauvaises influences, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, ah mais ça c'est trop dur. C'est trop dur pour eux, c'est pas trop dur pour vous. Si vous, vous avez un objectif, vous pouvez y arriver. Je suis la preuve et les invités de cet après-midi seront la preuve, et je vous jure qu'il n'y a rien qui est impossible. Mais rien. Ceux qui pensent aussi qu'ils vont avoir des choses très facilement dans ce bas monde, ils se trompent. Malheureusement, il faut travailler pour avoir quelque chose. Il n'y a personne qui va venir, qui va vous prendre la main, et qui va vous dire, ah toi tu veux être agent ? Tiens, tu as ta licence, c'est bon, tu l'as. Non, pour être agent de joueur, c'est des années de travail. Naturellement, mais sans le vouloir, depuis tout petit, je traînais déjà avec tous les footballeurs que certainement vous regardez aujourd'hui à la télévision. Soit j'étais dans leur équipe, soit je jouais contre eux, soit c'est les amis des amis. Et naturellement, sans le vouloir, je m'étais constitué mais vraiment un très gros réseau de journalistes, d'agents de joueurs, de footballeurs, d'entraîneurs. Tous les métiers qui étaient en rapport avec le football, finalement, toute ma vie, c'était ça. J'ai continué du coup à être dans le milieu des finances, le milieu de la banque. Et bon, voilà, c'est humain. À un moment donné, on se pose des questions, on se dit, bon, je commence à m'ennuyer, j'ai l'impression que je stagne. Et là, du coup, a surgi l'idée du journalisme. Je me suis dit, bon, mon premier rêve, c'était d'être footeux. Ce rêve, il s'est écroulé. Mais j'en ai un deuxième. Je peux toujours être proche des terrains de football. Toujours. Comment je vais faire ? Bon, le deuxième, c'était d'être journaliste. Bon, je vais commencer. Je vais commencer à solliciter tout le monde. Je vais commencer à bouger. Je vais commencer à faire des rendez-vous. Je vais essayer de commencer à faire bouger tout le réseau pour prendre la température et voir est-ce que mon deuxième rêve, il est réalisable. Sachant que je partais de là, de zéro. La preuve, c'est que je suppose que personne ne me connaissait. Dans cette amphi, on est d'accord. On part de zéro. Et plus je faisais des interviews, plus j'avais des opportunités. Plus on me contactait. Plus je travaillais, plus on me contactait. La preuve, aujourd'hui, je suis en face de vous. Moi, je ne suis pas arrivé à mes objectifs. Mes objectifs, ils ne sont pas du tout réalisés. Aujourd'hui, c'est bien. Je suis reconnu comme journaliste sportif. Je fais des interviews avec des footballeurs professionnels. Je fais des interviews avec des humoristes, avec des chanteurs, avec des acteurs. Je présente des émissions de foot. Je suis à la radio, tout ce que vous voulez. Mais moi, je ne suis pas arrivé. L'objectif ultime, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, je fais ça, j'ai réussi ma vie. C'est bon, c'est trop bien. Non. Ah non, sinon, après, je vais m'ennuyer. Si je suis arrivé. Toujours chercher l'étape du dessus. Qu'est-ce que je peux faire derrière ? Sa question, elle est très bonne. J'ai du talent. Pour moi, avoir du talent, c'est indéniable. Si j'ai du talent, si je sais faire quelque chose, si je peux proposer quelque chose, forcément, je vais attirer. vu que je vais attirer, grâce à mon talent, je vais avoir du réseau. L'inverse n'est pas forcément faux. Je peux avoir du réseau, pas de talent, mais par contre, je vais peut-être mettre un peu plus de temps. J'ai du réseau, mais je n'ai pas de talent. Eh bien, il va falloir que je travaille quelque chose. Sous-titrage ST' 501. C'est pas moi qui vais te faire une interview aujourd'hui. C'est eux. Donc, on va démarrer. La première question, qu'est-ce qu'il a ? Bonjour, je suis Walid. J'aimerais savoir quelles sont les qualités d'un bon footballeur ? Très bonne question, parce qu'elle est difficile à y répondre. Écoute, ça va dépendre des positions sur lesquelles tu joues. Si tu joues attaquant, ça peut être des qualités de vitesse, de finition, si tu es défenseur central. Être bon, par exemple, dans le jeu aérien, robuste dans les duels. Donc, tout dépend de ta position sur le terrain. Je t'en prie avec grand plaisir. Bonjour, je vous remercie à Hugo. Et la question, c'est, quel footballeur souhaiterez-vous apporter ? Un footballeur en particulier ? On va dire un footballeur que j'admire beaucoup, Cristiano Ronaldo. De quel footballeur vous êtes-vous inspiré pour progresser ? De quel footballeur je me suis inspiré ? Écoute, on va dire un footballeur, je pense que je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui a marqué une génération, on va dire Zinedine Zidane. C'est celui qui m'a fait un petit peu rêver avec le football et qui m'a donné l'envie de faire ce métier. Qu'est-ce que vous a fait, en fait, de l'élu footballeur ? Écoute, avant tout, c'était une passion. Depuis petit, je joue au football. Et en regardant les matchs à la télévision, je me suis dit, pourquoi pas en faire un métier ? Après, je savais que c'était difficile et qu'il fallait travailler. Donc, je me suis entraîné très dur et j'ai réussi à concrétiser mon rêve. Mais ça ne m'a pas empêché, à côté de ça, de faire mes études. Parce que j'avais un papa qui était très assidu sur le fait de devoir obtenir ses diplômes, etc. Donc, j'ai fait mes études et parallèlement, je jouais au football et j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir concrétiser cet objectif. Vous applaudissez. Alors, vous avez tous dit que vous n'aimez pas l'école ce matin. Bande d'hypocrite. Prochaine question. Bonjour, moi c'est Aïmé. Bonjour. Je voulais savoir comment vous ressentez un match algérien marrant. Est-ce qu'il y a une sensation particulière ? Je vais dire, chaque match sont différents mais c'est vrai que quand tu es algérien et que tu joues contre tes frères, tes voisins, il y a une grande concurrence et il y a beaucoup d'attentes autour de ce genre de match. Donc, forcément, il y a un peu plus de pression qu'à l'habitude mais c'est des matchs qui sont fantastiques à vivre. Et du coup, la question c'est est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés durant votre carrière ? Oui, forcément. C'est un métier où il y a beaucoup de prétendants mais peu d'élus donc forcément, c'est difficile d'atteindre cet objectif. Tu as une carrière, c'est des contrats, il faut savoir que c'est des contrats on va dire entre guillemets des CDD, c'est-à-dire des contrats à durée limitée puisque tu ne signes pas définitivement dans un club. Donc, tu as la pression de devoir être performant, tu as aussi le fait de bouger parce que tu peux être amené à te déplacer dans d'autres pays. Moi, c'était mon cas la saison dernière où j'ai vécu pendant deux ans d'Arabie Saoudite. Donc, il y a plein de difficultés qui sont faciles à surmonter comme dans tout métier et ça fait partie du jeu entre guillemets. Et à quel moment vous êtes le plus heureux quand vous marquez ou quand vous recevez votre pays ? Elle est drôle, ça. Non, non, c'est un plaisir avant tout. C'est un plaisir avant tout. Donc, forcément, si tu joues au football, à la base, c'est une passion. Après, il ne faut pas se cacher que dans le sport de haut niveau, effectivement, tu peux bien gagner ta vie. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas négliger. Donc, je suis content avant tout de marquer, mais je suis également content quand je reçois mon salaire. Football Pro ne vous avait pas été accessible. Quel métier vous auriez envisagé à la place ? Écoute, comme j'ai pu le dire dans une question précédente, je faisais mes études parallèlement à mon projet de devenir joueur. et j'ai fait un bac économique et social. Après, j'ai fait un DUT technique de commercialisation et j'ai fini avec une licence banque d'assurance-finance. Donc, avant de signer mon premier contrat professionnel, je travaillais comme banquier en alternance. Donc, peut-être le domaine des finances, je ne sais pas. Après, voilà, c'est possible. Mais j'avais tellement l'envie de devenir footballeur que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'atteigne cet objectif. C'était mon grand rêve, ouais. C'est ça. Merci. Je voudrais savoir si vous préférez jouer avec Mahrez ou Ziyech ? Moi, je n'ai pas eu l'occasion de jouer avec Ziyech. Après, tu connais le joueur qui représente Riyad Mahrez. C'est un grand joueur et pour son club et pour son pays. Donc, forcément, jouer avec des grands joueurs comme lui, c'est un grand honneur. Donc, je vais te répondre, Riyad Mahrez. Mais je ne connais pas Ziyech. Mais bon, après, par patriotisme, j'aurais quand même répondu Riyad. Alors, quelle est la chose la plus importante que l'on vous a dit ? Aujourd'hui ? Aujourd'hui, alors, j'ai différentes choses qui sont importantes. Pour revenir sur une des questions précédentes, l'argent n'en est pas le plus important. Forcément, il faut en gagner. Il faut évoluer dans la vie. Après, les choses qui sont les plus importantes, moi, spirituellement, je crois en Dieu. Donc, c'est une des choses qui m'animent. Et puis après, je te dirai ma famille, ma femme, mes enfants, mes parents, toutes les personnes qui me sont chères et mes amis très proches. Donc, voilà, c'est les choses essentielles. Et puis après, il y a des choses qui arrivent dans un ordre décroissant. Moi, c'est Thomas. Je voudrais savoir, lors du match de la demi-finale de la Cannes contre le Nigeria, quelle était votre réaction et vos émotions après le coup franc de Marelle ? Écoute, forcément, c'était une grande joie parce que quand tu joues une compétition comme celle-ci, l'objectif, avant tout, je pensais de la gagner, même si c'est difficile. Et là, on jouait des demi-finales. C'était un match très serré. Et Riyad Marelle, en marquant ce coup franc, fait la différence. On sait que c'est la fin de match après. et qu'on va accéder à la finale. Donc, forcément, une joie. Surtout qu'on a des supporters qui sont très joyeux, très festifs et très enthousiastes autour de leur équipe. Donc, forcément, à ce moment-là, tu te projettes et tu imagines la joie que tu vas pouvoir partager avec tout un peuple. Donc, on était très, très, très heureux. OK. Et pour la victoire, du coup, vos réactions ? Là, t'imagines si moi qui rêvais seulement de devenir footballeur. j'ai la chance de pouvoir gagner une Coupe d'Afrique avec mon pays. Donc, forcément, c'était une immense joie. C'est une joie qui a duré, qu'on a partagé avec les supporters quand on est rentré en Algérie, qu'on a partagé avec nos familles. Donc, c'était juste exceptionnel et c'est quelque chose que je vous souhaite à chacun d'entre vous. Merci. Mon souvenir au niveau du football ? Mon plus beau souvenir, bon, déjà, je pense, un des plus beaux souvenirs, on va dire, ça va être la signature de mon premier contrat professionnel puisque là, je commençais à toucher du doigt mon rêve. Ensuite, je te dirais, mon premier match en pro, c'était au Paris FC. Donc, c'était un match en Ligue 2 à l'époque et c'était pour moi encore une étape suivante puisque je jouais mon premier match, j'avais toute la famille autour et puis le dernier, forcément, la victoire en Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale algérienne. Merci. Avec plaisir. Bonjour, Antti. Bonjour. Pourtant, ma question, c'est qu'en quel profil t'attaquant as-tu du mal à défendre et as-tu des exemples ? Très bonne question. Très, très bonne question. pour un footballeur. Sachant que moi, je suis un défenseur grand, je vais être fort dans tout ce qui est les duels aériens. Après, au niveau du centre de gravité, j'ai des appuis qui vont être moins rapides que les joueurs de petite taille. Donc, disons que les profils de joueurs qui vont m'embêter, ça va être les joueurs plus petits que moi qui vont être très vifs, très vifs sur leurs appuis. Te donner un exemple de joueur que j'ai joué il n'y a pas longtemps, que peut-être vous connaissez qui avait joué en Italie et qui jouait pour l'équipe italienne, c'est Jovinko. Je ne sais pas si vous connaissez qui a joué à la juve. J'ai joué très récemment contre lui. Ça, c'est des joueurs qui, pour un grand gabarit comme moi, posent des problèmes. vous avez dit autant la cote avec des filles que maintenant. Écoute, c'est simple, c'est facile à répondre parce que je me suis marié moi très tôt. Je me suis marié à l'âge de 21 ans, donc presque au même moment où j'ai signé mon premier contrat professionnel, donc je ne me suis pas rendu compte de cet aspect-là, même si je ne sais pas ce qu'il va en être pour certains, mais moi, je n'ai pas été confronté à ce genre de choses, disons. Vous n'étiez pas un charron. si demain, le PSG et l'OM vous contactent en même temps pour prendre des comptes. Je ne sais pas, j'aime bien ton maillot. Non, pour ne pas répondre plus sérieusement, je suis originaire de région parisienne, donc forcément... Ici, c'est... Paris ! Paris, Paris ! Paris ! Mais il y a même des supporters... Maroc-Algérie, en finale de la Cannes, c'est comment ? Franchement, on jouait une victoire écrasante de l'Algérie. Ah, c'est... Moi, c'est... En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les supporters, du moins les joueurs algériens, marocains, vous connaissez pratiquement tous. Bien sûr, bien sûr. Donc, non, non, c'est... Non, non, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Je ne sais pas la manière dont les choses sont perçues de l'extérieur, mais ça reste un sport avant tout. Il ne faut pas l'oublier. Non, en tout cas, sincèrement, je suis très content d'être là. Vraiment, je suis... J'ai toujours envie de faire des trucs que je n'ai jamais fait quand j'étais en cours. Je te jure, par exemple, j'ai envie de vous insulter tous. Je peux, non ? Non, Guinness. Alors, est-ce que... Par applaudissement, qui a triché cette année ? Non, mais... Vous les abathez, voilà. En fait, il faut savoir un truc, c'est que quand tu écris un spectacle, à l'époque où j'étais... Maintenant, je suis solo, mais quand j'étais avec Bambi, quand tu écris un spectacle, tu es obligé de tester des trucs, tester des sketchs et tout, des vannes. Il y a des vannes qui vont marcher et des vannes qui n'ont pas marché. Donc, des fois, tu te manges des vannes, mais c'est des parties du truc, là. Donc, ouais. Tu t'appelles comment ? Les Spones. Hein ? Les Spones. Quoi ? Non, mais vraiment, je parle... Tu sais, je parle de cerise, il se fout de moi, là. Deschmark, tu t'appelles ? Tu t'appelles ? Arrête, tu t'appelles Hamid ? Tu t'appelles Deschwar ? Ah, c'est originaire de Deschwar ? Ah, d'accord. D'accord. Enchanté, Deschwar. Merci pour la question. Prochaine question ? Avec quel humoriste... C'est super une collaboration. Avec quel humoriste ? En français ou international ? Français ? Ouais, français. Français, français... Je ne sais pas si vous avez connu, mais après, c'est beaucoup de mon époque, je pense que tu as dû connaître, mais dis, ils sont trois, les inconnus. Les inconnus, c'est très, très bien. Allez, les gars, soit on parle série, soit je me casse. Non, mais vraiment, c'est comme ça, moi, je ne travaille pas dans ces conditions. Non, c'est égal, allez. Allez, je suis à l'au-cane. Allez, David. Ouais, j'aimerais... C'est une question très sérieuse. Comment vous appréhendez le stress ou le track à un spectacle ? Le stress, c'est avec... Au début, quand tu commences, c'est compliqué. Le stress, il est toujours là. Le stress, c'est comme, je pense, on va être pour toi, Mehdi. Maintenant, tu as de l'expérience et tout. Tu t'habitues, mais le stress, il sera toujours là. Tu vois, c'est la pression, le stress, mais tu le gères mieux. Tu vois, avec l'expérience, tu le gères un peu mieux. Je pense que c'est toute une question d'expérience. À force de jouer, de jouer, c'est comme un muscle. Comme on dit, tu muscles ton jeu. À force de jouer, 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 tu... Voilà, tu as toujours le stress, mais tu le gères mieux. Quel humoriste trouves-tu le plus drôle et le moins drôle ? Il est dans la merde. le plus drôle, le plus drôle, le plus drôle, non, il y en a deux. il y avait... Le premier, c'était un duo, c'est ce qui m'a donné envie de commencer avec Bambi, Elie Dieudonné. Elie Dieudonné, je ne sais pas si vous avez connu à l'époque. Ils avaient un duo. Et le... Et Gade. Gade Elmaleh, très très fort. C'est le moins drôle. Le moins drôle. Tu m'as dit, c'est mort. Je sens que tu fermes une collaboration. Je m'éclate. Non, le moins drôle. Après, il n'y a pas... C'est compliqué de dire, tu vois. C'est comme si je disais à midi, c'est qui le joueur le plus nul avec qui tu as joué. Là, vous voyez ce qu'il est en train de faire, ça s'appelle de la communication. Enchanté. Est-ce que le dicton... Est-ce que le dicton qui dit femme qui rit à moitié dans ton riz... Non, 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 non. Ça, c'est une expression cabine, ça l'exige. Femme qui rit, femme qui matamododolée. Est-ce que le dicton, femme qui rit à moitié dans ton lit est réelle ? Alors, en fait, il faut savoir un truc. Il faut savoir un truc. Moi, je pense, là, vous le dites si je me trompe. Je pense que la plupart des filles, elles aiment bien des gens marrants. Moi, je pense, les gens marrants. Après, voilà. Quand tu es un peu marrant, parce que moi, vous avez bien vu, je ne suis pas le plus beau du monde. Je ne ressemble pas à Ryan Gosling, tu vois. Mais quand tu as un peu d'humour et tout, tu as plus de facilité. Moi, j'ai compensé avec l'humour. Je faisais une fille deux fois, trois fois et je me dis « T'es trop marrant, machallah ! » « T'es trop gonnerie ! » Après, tu vas boire un verre. Voilà, quoi. Moi, ça vous a fait quelle est la blague la plus drôle que vous connaissez par cœur ? La blague la plus drôle. Oh, c'est quoi, elle ? C'est quoi, elle ? Ah, des... C'est un joli. Franchement, blague, attends. La blague la plus drôle. J'ai une blague, mais j'ai une blague, mais j'aime bien la dire. Pour moi, j'en ai trouvé marrant, mais il y en a, il ne la trouve pas marrant. Mais malheureusement, elle est vulgaire. Non, mais je pose si je peux la dire. On ne veut pas cautionner. Allez, qu'est-ce que vous ? D'accord. C'est quoi une... Excusez-moi. Je suis vraiment désolé pour ce que je vais dire. C'est quoi une pute au régime ? Une pute au régime. Une grosse pute. Voilà, c'est ça. Je suis vraiment désolé. C'est vrai. L'humour, c'est faire rire les gens sans blesser les gens. Tu vois ? Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Je ne vais pas te mentir, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Tu vois, tu regardes, par exemple, avec ce qui s'est passé avec... Ça fait le but avec un ami, Brian. Brian, vous connaissez-nous tous ? Brian Goulal. Tu vois ? Brian Goulal, c'est un bon ami à moi. Il est parti... Ils ont fait des snaps, ça partait de blague, mais ils n'ont pas géré le truc. Au final, malheureusement, c'est pour ça que je te disais, c'est devenu très, très... C'est devenu très compliqué. Très, très compliqué. C'est devenu très compliqué. Oui. Comment ? Oui, oui, oui. Effectivement. Maintenant, les gens, ils ont peur. Ils ont peur de toi ? Ils ont peur. Ils ont peur. Demain, tu vas faire un sketch sur les musulmans, le mec, il va avoir peur. Tu vas faire un sketch sur les juifs, les gens, ils vont avoir peur. Sur l'homosexualité, ils vont avoir peur. Les gens... Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment engagés. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y en a pas beaucoup. À partir du moment qu'ils vont faire un sketch sur certaines communautés, certaines catégories de personnes, ils vont se dire, si je fais le sketch, peut-être ils vont boycotter, après ça va être fini pour moi. Donc, il y a des gens qui ont peur. Prochaine question. Vas-y. Alors, comment je suis arrivé dans le monde de l'humour ? Moi, j'ai toujours été un vanner dans mon quartier. J'aimais bien l'humour un peu. Et un jour, il y a un mec qui m'a parlé de cours de théâtre. On a parlé de cours de théâtre. Je suis parti regarder une pièce de théâtre. Et la personne de la pièce de théâtre, elle m'a dit, si tu veux venir, je fais des cours de théâtre. Mais c'était des cours de théâtre assez chers. Moi, je t'avoue que c'était compliqué. C'était compliqué de payer les cours. Parce que mes parents, c'était compliqué. Et donc, du coup, on a trouvé un moyen. Il ne m'a pas fait payer. J'ai commencé comme ça et j'avais regardé un spectacle qui s'est passé pas mal de choses. Un spectacle qui s'appelle Le Divorce de Patrick de Dieudonné. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Gros, gros spectacle. Avant qu'il y ait toutes les polémiques et tout. Et quand j'ai vu ce spectacle-là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et vous étiez bon scolairement ? Ouais, c'était quoi ? Je tournais autour de 18, 19 de moyenne. Non, 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 non. Non, sincèrement, sincèrement, j'ai eu, j'étais en général, j'ai eu mon bac STT. Je ne sais pas si ça existe encore, bac STT. STM, j'ai eu mon bac STT. J'ai eu le bac, j'ai eu 11,7. Après, j'ai fait deux années BTS NUC, Management des unités commerciales. Je l'ai eu, et après, j'ai commencé à travailler et faire un peu du monde. dans l'ambi, il fait ses projets à côté. bien sûr. Comment ? Comment il a pas rencontré ? On s'est rencontrés en garde à vie. Non, on s'est rencontrés dans des cafés théâtres. On s'est rencontrés dans des cafés théâtres. Comment ? J'ai pas entendu. On s'est rencontrés deux, trois fois et tout. On avait sympathisé. Après, un jour, on s'est dit, en fait, c'est lui, il m'a dit, il serait bien qu'on fasse un truc gros boffage. On s'entendait bien. J'ai dit, vas-y, pourquoi pas ? Justement, pour revenir un peu oufé, comment tu as réagi face au premier titel de batterie contre la Suisse ? Tout se passait bien. Tout se passait bien. Des bonnes questions, des hauts. Alors moi, je vais te dire un truc, sincèrement. Après, à midi, les plus aptes à répondre à ce genre de questions, mais quand t'es footballeur, des fois tu gagnes, des fois tu perds. C'est comme ça. Même les plus grands, des Ronaldo, des Messi, il n'a jamais gagné aucun titre avec l'Argentine. C'est comme ça, le foot. Il a fait un mauvais euro, il a raté son pénalty. Moi, je ne l'en veux pas. Par contre, je l'en veux beaucoup en ce moment par rapport à ce qu'il ne veut pas prolonger au PSG. Donc s'il ne prolonge pas, il faut qu'il le vende. Je tiens aussi à remercier les invités pour leur présence. A vous aussi, parce que depuis ce matin, vous êtes extraits. Et on remercie aussi Samir Djabali. Un maximum de voix pour Samir. Allez, Samir ! Sous-titrage Société Radio-Canada